Piret Raoude est aujourd'hui l'écrivaine estonienne pour la jeunesse la plus traduite. Également illustratrice, elle a été nominée plusieurs fois pour le prix Hans Christian Andersen. J'ai choisi, afin de travailler, de publier Piret Raoude parce que j'adore son humour. J'adore son dessin qui est à la fois grave et un petit peu absurde. J'aime bien ses histoires parce qu'elle parle du nonsense en fait. C'est même pas du nonsense, c'est souvent le sens qui est pris à l'envers. Elle inverse le sens des choses comme l'histoire de la maison qui avait perdu ses habitants ou l'arbre qui avait perdu ses racines. Il y a toujours une quête dans ses albums qui donne du sens et un trajet à ses albums qui m'a intéressé. Et voilà, c'est raconté avec un humour, un drôle d'humour, un humour que je pourrais quantifier d'anglo-saxon, qui est très raffiné, très subtil. Et voilà, c'est tout ce qui m'attire à la fois dans le travail de Piret, c'est un peu cette dualité entre le grave et le léger, le double sens, les sens inversés. Le petit arbre vivait dans une grande forêt, entouré de nombreux arbres. C'était un endroit merveilleux. Jusqu'à l'arrivée d'une tronçonneuse. Le petit arbre, réussi à s'échapper, est parti loin de la forêt, loin de cette horrible tronçonneuse. Loin. Jours et nuits passèrent. Le petit arbre poursuivait son chemin. Je trouve que les sujets qu'elle traite sont des sujets graves et c'est vrai que c'est important aussi d'en parler dans une maison d'édition. J'adore la légèreté qu'elle y met. Et en même temps, c'est contradictoire avec le temps qu'elle passe à faire ses images. C'est toujours un travail très minutieux, souvent avec des petits points. Je suis fasciné par le temps qu'elle peut mettre et le temps que prennent ces images. Les livres de Piretrao, je trouve, sont vraiment très faciles à traduire en français parce que la langue est très simple, presque aussi nette que sa plume de dessinatrice. En apparence, il n'y a pas de piège. S'il y a des pièges, s'il y a des moments, peut-être, où on sent qu'on marche un petit peu sur la glace, ça se retrouve en français comme c'était présent dans le texte estonien. Alors, le public français, je pense, accueille bien les ouvrages de Piretrao. Et je pense qu'à travers la maison d'édition, c'est vrai que nous, on essaie de faire des livres qui sont à plusieurs étages, avec des compréhensions différentes, avec des sens qui sont multiples. Et je pense que les bouquins de Piretrao trouvent toute leur place dans la maison d'édition. Et je pense qu'elle a vraiment un public en France. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !